Et du coup, je suis sur deux ans de sourcils. Deux ans de sourcils ici ? Il ne me reste plus qu'un an maintenant, donc... J'ai été en prison. Il est juste à côté, là, sur Pataille à la biche. J'étais dans cette vieille prison. Et du coup... C'était dur ? C'était un peu long. Moi, je n'étais qu'avec des Thaïs, donc c'était... Ici, ils s'en foutent des droits de l'homme. Dix Thaïs sont arrivés autour de moi. Ils m'ont demandé 20 000 bahts, tu vois. Donc à peu près ce qui est 600 euros. Je n'ai pas voulu payer. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Diomède. Diomède, en fait, je ne connais pas vraiment beaucoup Diomède. Mais je sais qu'il fait des études de commerce. Et je crois qu'il fait un stage ici à Bangkok. Mais ce n'est pas sûr, il va nous en dire plus. Je crois aussi qu'il a fait de la prison ici en Thaïlande. Et je suis bien curieux qu'il nous raconte son histoire. Bref, je n'en sais pas plus que vous. J'espère que c'est une interview qui va vous plaire. Faites une petite pause maintenant. Ça prend deux secondes pour vous abonner à cette chaîne. Parce que je vois trop de monde qui regarde les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Donc prenez une 32 secondes pour vous abonner. Et à cliquer, activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos. Tous mes prochains interviews sur la Thaïlande. Tous mes bons plans sur la Thaïlande. Et je suis sûr que ça va vous intéresser. Voilà. Mon Instagram, c'est funformat. Il s'affiche ici. Je partage plein de pépites si vous voulez venir me voir. Et puis, si vous voulez m'aider dans ma petite cagnotte. J'ai une petite cagnotte Tipeee que vous retrouvez sous la vidéo en description. Et grâce à vos dons, vous allez voir sous la vidéo en description. Vous avez plein de vidéos quand grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux pour offrir des cadeaux aux enfants malades. Voilà. Donc, c'est parti avec Diomède. Salut Diomède, comment ça va ? Ça va et toi, Matt ? Ben écoute, ça va super bien. Alors, on est où là ? Je te vois avec une super belle vue là. On est où là ? Ben écoute, on domine Bataille Beach actuellement là. On y est pour quelques jours. Là où je t'ai rencontré, je crois que tu repars bientôt, non ? Ouais, c'est ça. Et du coup, j'y suis pour quelques temps. Après, on va repartir sur Chiang Mai. Première fois sur Chiang Mai. Moi, je connais plus Phuket de base et Bataille. Donc, je vais plus te parler de ça. D'accord. Après, ça serait une nouvelle aventure sur Chiang Mai. Donc, on va bien en voir. D'accord. Donc, tu as quel âge ? Là, du coup, j'ai 25 ans là actuellement. Tu as 25 ans ? Et qu'est-ce que tu fais à Pattaya ? Alors, à Pattaya, je fais un stage en distanciel. C'est quoi ça ? C'est un stage, je suis en école de commerce. En école de commerce ? Je suis en école de commerce. C'était quelle année ? Master ? Du coup, je suis en dernière année de Master là. Dernière année ? J'ai mon oral dans quelques mois. Après, on finit. Et après, peut-être venir travailler en Thaïlande ou en Asie. En tout cas, en Asie, c'est sûr. Je pense qu'en Asie, c'est sûr. Et après, tu as l'import-export du commerce international, en tous les cas ? C'est ça. Plus management marketing, on va voir. Donc, quelque chose comme ça. Tu parles combien de langues ? Je ne parle que anglais, français. Et là, on baragouine un peu en Thaï. Ouais. Ça fait un moment qu'on est là. Donc, on essaie. Tu parles combien un peu en Thaï ? Non, on baragouine. Allez, dis-moi. Allez, je ne vais pas t'embêter. Je ne vais pas te demander le coût de la vie en Thaï. Dis-moi. Allez, sept mots. Sept mots en Thaï. Ce n'est pas beaucoup. Je vais dire plutôt des adjectifs comme, par exemple, paquan. 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 Paquan, c'est sucré. Paq, c'est la bouche. Paquan. En fait, j'essaie un peu d'apprendre l'adjectif quand les Thaïs parlent sur toi. Il faut essayer de savoir quand ils disent fa langue. Par exemple, qui est l'étranger, ils disent fa langue paquan. Donc, c'est un menteur, tu vois. Pui mpui, on connaît. C'est mignon quand tu es un peu gros. Wan. Maintenant, ils disent Wan parce que Pui mpui, c'est trop connu. C'est vraiment gros. Wan. Tu peux dire leu leu, c'est vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme adjectif ? Il y a quinao, c'est quand tu es un radin. Si tu ne veux pas trop payer de base et tout. J'ai l'impression que… J'ai l'impression que tu connais beaucoup les mots. On est beaucoup fréquentés. Et bizarrement, je te dis les adjectifs qui sont mauvais. Je te dis Paquan et… Parce que tu fréquentes des nanas. Et quinao. On espère trouver le vrai amour qui ne dira pas Paquan et quinao. D'accord. Alors, ça fait combien de fois que tu viens en Thaïlande ? Alors, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait que trois fois. Trois fois quand même. C'est bien. Donc, la première fois, je suis resté moins d'un an pendant le Covid. La deuxième fois… Tu es venu là pendant le Covid ? Je suis venu là pendant le Covid. Ça doit être changé alors ? Entre maintenant où c'est blindé chez blindé et avant pendant le Covid ? Il n'y avait personne pendant le Covid ? Il n'y avait pratiquement personne. Surtout au début. Donc, on a vu la transition avec mes amis qui étaient là. Donc, on est arrivé en même temps, des amis qui étaient déjà installés. On a vu la transition entre… À un moment, il n'y avait personne. Les hôtels qui étaient à bas prix. Sur Bangla, il n'y avait plus personne. Sur Phuket, plus personne. Wall Street était fermé. Et petit à petit, avec les mois qui sont revenus, on a commencé à avoir l'affût de touristes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Au début, ils ont enlevé la quarantaine. Ils l'ont remis. Et pour te dire, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu étais à Pataille à l'époque, ça nous manque avec nos amis. Et c'est pour ça que je pense… Peut-être qu'on a fait notre temps en Thaïlande parce qu'on a commencé par peut-être le meilleur moment. Peut-être il y a 20 ans, c'est le meilleur moment il y a 10 ans. Mais quand tu commences par le Covid, tu n'arriveras plus jamais à avoir les mêmes choses, les mêmes sensations. Et on vit toujours dans une espèce de nostalgie. Tu veux dire où il n'y avait personne ? Vous étiez les seuls blancs à la plage ? Là, on se t'est réveillé un moment sur la plage, mais tu es entouré de… Tu vois, les halles phalangues. Tu es entouré… Surtout à Pataille, il y a plus de vieux, tu vois, un peu de vieux qui sont autour. Tu n'avais personne. Tu n'avais que deux endroits qui étaient ouverts. Tu imagines à Pataille ? Dans toute la ville, on voyait les mêmes personnes aux mêmes endroits. C'était comme une petite communauté, tu vois. Tu n'avais pas l'occasion qui était fermée, tu n'avais que Tree Town qui était ouverte. Je ne sais pas, tu vois Tree Town ? Non. C'est un espace où tout le monde se rassemblait pour manger. Tu avais le Bamboo Beach qui est un peu au nord. Je vous conseille, c'est un super endroit. Avant, il n'y avait que ça d'ouvert. Et tu avais un peu l'Alexa. Et je me rappelle, les bars fermaient à peu près vers 23, minuit. Quand les policiers de Bangkok revenaient à Phuket ou à Pattaya, ça refermait. Et il n'y avait qu'un endroit qui était ouvert ici. C'était le Mohana qui est sur Shem Tien. Et tout le monde se rassemblait là. Et à chaque fois, tu sais, ils disaient, non, il n'y a pas de souci, les policiers ne viendront pas parce qu'ils payaient les policiers, tu vois. Et pendant toute cette époque, c'était un peu une sorte de… Nous, on appelait ça la prohibition Thai, tu vois. Tu te rappelles un peu de la prohibition en Amérique ? On n'avait pas trop de bois ou les bars fermaient très tôt. Ah oui, il n'y avait pas de filles non plus à Pattaya ? Du coup, souvent, c'était assez marrant parce qu'elles étaient reparties en Nissan. Et elles disaient, je reviens, il y en avait beaucoup qui étaient encore là. Et on en reviendra peut-être plus tard, surtout celles qui étaient sur Unifan qui pouvaient se permettre de continuer à vivre. Justement, des vies que tu peux… à Phuket qui sont quand même plus chères, même pendant le Covid ou à Pattaya. Mais la plupart étaient reparties dans tout leur bled en Nissan, vers Oudon Tani, tous ces trucs-là où elles étaient reparties un peu. Est-ce que tu as une assurance pour voyager ? Si par exemple, là, on sort et tu te casses la figure, on est au 27e étage, tu te casses la figure du 27e, et putain, tu as de la chance, tu ne te casses qu'une seule jambe ? Non, j'ai pris une assurance avec AXA, oui. Avec AXA ? Oui. C'est AXA elle-même, d'accord. AXA Assurance. Avant, j'avais un autre truc, c'était une sous-filiale, pendant le Covid, une sous-filiale d'AXA, je ne trouvais plus de germes, mais c'était la même chose, c'était relié à AXA. Mais il faut toujours prendre parce qu'ici… Après, je ne pense pas qu'on est couvert comme on n'a pas de licence pour les scooters, donc c'est un accident, je pense… Tu n'as pas de licence ? Non, je n'ai pas encore de licence. Tu as un accident, tu l'as pour ta pomme ? Je l'ai pour ma pomme, et je pense que je ne conduirai plus, de toute façon… Je t'avais un peu expliqué tout à l'heure, j'ai fait un séjour au poste ici, donc j'ai deux ans… Tu étais en prison ? J'étais en prison, il est juste à côté, là, sur Pataille à la biche. J'étais dans cette vieille prison, et du coup… C'était dur ? C'était un peu long, et moi, je n'étais qu'avec des Thaïs, donc j'ai eu un peu des problèmes avec les Thaïs, parce que j'avais deux, trois cents bahts qui n'étaient rien, tu vois, dans ma poche. Et comme je ne savais pas si mes potes allaient venir, je ne savais pas, je n'avais pas de mon portable, je n'avais pas mon passeport, je ne savais pas quand ils allaient venir. Au début, au petit matin, ils ont été très gentils, tu n'as pas vraiment le lit, tu vois, mais ils passaient un truc, ils me passaient de l'eau. Et après, ils savaient que j'avais deux, trois cents bahts. Ils m'ont demandé deux cents bahts, mais je ne savais pas combien de temps j'allais rester, donc je n'ai pas voulu les passer, c'était une grosse erreur. Et là, ils ont commencé à péter un câble, et là, ils commençaient à me jeter des bouteilles d'eau, ils ont commencé à être méchants avec moi. Qui c'est ? Les prisonniers ? Les prisonniers, tu vois. Et des mecs étaient là pour de la haïs, donc ça faisait un moment, tu vois. Et pour moi, c'était une garde à vue, tu vois. Je ne pouvais pas être avec des mecs qui étaient là depuis longtemps. Ils me disaient, tu vois, il était longtemps avec nous. Donc, quand ils faisaient un peu ça, j'ai essayé de me mettre vers les vigiles, vers les caméras. Mais les vigiles ne sont pas sympas avec toi. Je demandais un peu d'eau, ils me disaient, you want one beer ? Il me faisait un gros fuck, tu vois. Donc, un peu difficile, dès qu'ils ramènent le passeport, ils commencent, les vigiles, dès que mon pote a ramené le passeport avec sa copine, ils ont commencé à être un peu plus gentils avant qu'on aille au tribunal. Je ne pense pas que c'était le plus dur, tu vois. Je pense qu'il y a des trucs comme on disait à Bogota et tout, où ça craint vraiment, tu vois. Oui, mais bon, tu as quand même fait du coup un peu de prison. Très mauvais souvenir, tu vois. Très mauvais souvenir. Et après, ça calme, tu vois. Après, c'est le jeu. J'ai conduit bourré, ce n'était pas de ma faute parce qu'en fait, j'étais sur Jumpton Beach. Et il y a un thai qui… j'étais sur la droite, tu vois. Sur la droite, il y a un thai qui me rentrait dedans. Je tombe avec mon scooter comme ça. Et en fait, ils m'ont demandé… je te l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Le thai a dit qu'il avait très mal au genou. Moi, j'étais en 100 aussi. Je lui ai dit, ben, monte-moi ton genou. Il n'a pas voulu. 10 thais sont arrivés autour de moi. Ils m'ont demandé 20 000 baht, tu vois. Donc, à peu près ce qui est 600 euros. Je n'ai pas voulu payer. J'ai dit, c'est toi qui es en tort. C'est une très grosse… très grosse erreur. Il faut toujours payer. Et après, on m'a dit, j'ai d'autres postes qui t'a appris. Ils m'ont dit, paie toujours, toujours paye. Parce qu'après, comme moi, je vais aller au tribunal. Tu as des problèmes, tu vas payer encore plus cher. Tu n'es pas chez toi, tu vas payer encore plus cher. Ils avaient un peu l'esprit français, tu vois, en mode… Tu vois, avec la police, on est toujours… Non, non, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait. Tu vois, on cherche toujours, tu vois. Non, c'est de la justice, c'est avec moi, tu vois. Un peu le droit de l'homme, tu vois. Ici, ils s'en fous des droits de l'homme. Donc, c'est toi qui es en tort, tu n'as pas de licence. C'est lui qui est en tort, mais tu n'as pas de licence. Tu as un peu bu et tu es un phalan, donc tu es un étranger. Laisse tomber, tu pourrais avoir tous les arguments du monde. C'est terminé. Ils n'ont pas cherché, ils sont venus. Donc, j'ai dit non, je n'appelle pas. J'ai fait un peu le fait le français. Non, non, je m'en fous. Ce n'est pas moi qui suis en tort, tu vois. C'était hyper con. Ils sont arrivés, nuque, menotte, pris mon tel, hop, plus rien. Direction et après, je suis allé voir… Comme je t'avais expliqué, je suis allé voir le juge. Il y avait une Thaï que je connaissais qui a pu… Parce qu'elle fait de la corruption avec les flics. Elle fait de n'importe export, tu vois. Elle a pu venir avec moi et elle me disait… Parce que lui, il parlait en Thaï. Je ne sais pas si ça se passe pour tout le monde comme ça. Il me parlait en Thaï et je devais dire oui, 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 je ne ferai plus ça. Et du coup, je suis sur deux ans de sourcils. Deux ans de sourcils ici ? Il ne me reste plus qu'un an maintenant. Et en fait, comment ça se passe, ce qui est marrant, c'est que… Enfin, marrant. C'est que celui, le Thaï avec qui je suis rentré dedans, plus tard après… Le lendemain, plus tard après la justice et tout, on allait en poste de police. Et en fait, tu dois faire comme d'un accord. Je lui ai dû lui passer ses 20 000 bahts. Il aurait pu me demander plus, tu vois. Encore j'étais content. On m'a dit qu'il aurait pu me demander 50 000. Sinon, j'aurais fait 3 bahts de toil, tu vois, ou plus. En fait, je l'ai payé. Donc, on a une photo ensemble. On a pris une photo ensemble. Je l'ai payé pour pas qu'il ne porte plainte contre moi. Donc, on a un accord. On a serré la main. Je lui ai donné les billets. On a une photo avec le policier et tout le monde. Il y a tout le monde autour pour lui dire non, c'est bon. Mais non, c'est la preuve. C'est la preuve que… C'est la preuve que tu ne dois pas porter plainte contre moi. Après, j'ai eu les 10 000 bahts de tribunal. Après, bon, scooter un peu à réparer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la légalisation du cannabis depuis de longs mois maintenant ? Moi, je pense que c'est une énorme connerie. Et je ne comprends pas le gouvernement qui, d'un côté, veut des gens un peu VIP qui viennent. Un peu… C'est une grosse contradiction quand même. Je ne vois pas pourquoi vous… Oui, mais carrément. Tu ne t'autorises pas la cigarette électronique et tu t'autorises maintenant le cannabis. Il y en a de partout. Qui va faire venir, en plus, une population… Surtout qu'ils veulent enlever tous les backpackers et tout. Mais après, les prix quand même de la Thaïlande augmentent, je pense, en fonction des années. Ça, c'est comme partout. C'est comme partout. Partout dans le monde. C'est la légalisation qui fait ça. Moi, ce qui m'a… Ce qui m'étonne toujours, par contre, tu vois, les machins, les espèces de tuktuk à 10 bahts. Ah, les trucs bleus, là ? Il y a 17 ans, la première fois en Thaïlande, c'était 10 bahts aussi. Et qu'on voit, ça n'a pas augmenté. Ça n'a jamais augmenté. Et ça, je trouve ça… C'est légendaire, tu vois. Alors que ça n'aurait plus parce que tout a augmenté. Les prix de réparation des voitures, le gasoil, les salaires… Surtout, il n'y en a pas tous. C'est pas pratique, ouais. C'est à mon avis, il restait 10 bahts pour dire, voilà, c'est le truc super connu partout. Alors que ça pourrait être 20 bahts. Même 20 bahts, ça va faire du 50 centimes. Bon, pour faire… Mais à Phuket, tu n'as pas ça. Ils font exprès. Tu n'as pas ce truc-là. Phuket, c'est les tuktuk arnaqueurs. C'est les tuktuk. Tu perds ton argent à Phuket, ils font exprès. Ils te prennent un bras, quoi. Tu sais ce que c'est le plus drôle, c'est qu'ils ont… Sur Grab et tout, ils ont… Sur Bolt aussi, je crois. Ils ont enlevé les scooters pour que tu es obligé de prennent… C'est l'équivalent des gilets orange, c'est des gilets bleus là-bas, tu vois. Mais ils ont enlevé exprès pour que tu te fasses… Et les mecs te pigeonnent et te disent 200 bahts… Ils t'amènent… 200 bahts, 200, tu vois. Ils font exprès, tu vois. En Phuket, c'est… Non, non. Moi, je ne suis pas fan. Bon, Diomède, dis-moi. Alors, j'ai ramené trois choses de France là pour toi. En fait, tu as juste à me dire qu'est-ce que tu voudrais ? Qu'est-ce qui te manque le plus de France ? Voilà, sans trop réfléchir. Trois choses. Trois, je ne sais pas, des aliments… Peu importe, n'importe quoi. Et je te laisse sors de mon sac. Qu'est-ce que tu veux là ? Je te dis trois choses ? Ouais. Euh… Moi, je sais du bon fromage. Ça va être un peu… Je te ramène quoi comme fromage ? Je te sors quoi comme fromage de mon sac ? Moi, j'aurais dit… Tu connais pas… En avis, c'est trop compliqué. Mais moi, j'aime bien la mimolette. Bon, je te ressors de la mimolette. Ok, ensuite… Mimolette au Saint-Agure. Ok. Tu me reprends un autre truc de France. Ah, du vin ici, c'est très compliqué d'avoir du… Du vin ? Tu peux en avoir, mais… Tu te sors une bouteille de bon vin alors, c'est ça ? Bah oui, oui, oui. Là, on peut se poser… Il y a plein de monts bar-plage à Alexa où on se poserait avec une bonne bouteille de vin. Et quoi, la troisième chose ? C'est en moins la bonne chose, parce que là, tu m'as sorti tout le nécessaire. Quelque chose qui me manquerait vraiment ? Bah là, tu es sorti… Là, tout le monde est en train de se dire, bah oui, mais il va le dire, il va le dire ou il ne va pas le dire ? Je voudrais même… C'est que en aliments, moi. C'est le pain qui me manque aussi. Bah voilà. Mais c'est que des aliments. Bah, j'allais dire, avec le Saint-Agure, on ne va pas bouffer cru. Nous, on bouffe tout le temps avec du pain. Mais bon, c'était un peu la facilité. Après, est-ce que c'est un objet, un objet ? J'aurais plus de mal à trouver un. Parce que ce n'est plus le monde d'il y a 40 ans. On a tout ici maintenant. Tu peux tout trouver. Et puis, c'est même mieux qu'en France parce que tu as un problème. Tu es au Seven, les pharmacies sont ouvertes ici. Ouais. Eh bien, écoute, Diomède, un grand merci pour cette interview. Finalement, ça a été plus une discussion entre nous qu'une interview. C'était sympa. Mais c'était sympa. Ça ressemblait un peu à une discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est une discussion en fait. C'est comme si on ne calculait même pas les gens qui ont… Mais j'ai même oublié de regarder ta caméra des fois. C'est pas grave. Après, je ne sais pas si tu pourras leur montrer. On est très bien ici. Je vais te dire honnêtement. Je fais ça aussi les interviews. C'est pour partager aussi des expériences. Voyager. Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Ça me permet de voyager. Ça me permet d'apprendre des choses. Et puis comme ça, on le met aussi sur YouTube. Comme ça, ça peut faire des vues. Ça peut apprendre des choses à des gens. Bah écoute, c'est tant mieux. Un grand merci à toi, Matt. Et c'est pour ça que les gens t'aiment bien. Très naturels. Tu vois, tu es très naturels. On n'a pas l'impression du tout qu'on a fait une interview. On aurait pu limite se voir quelques biens en direct. C'est un grand plaisir. Et puis, l'aventure continue maintenant. Mais carrément. Carrément. De toute façon, on se recroisera. Dis-nous où tu vas aller après là-dessus. Donc, tu vas aller… Je vais aller à Kossamette. À Kossamette, quelques temps. Tu es un peu trop posé là, tranquille. Ouais, je suis fatigué. Je suis trop fatigué. Et ouais, je suis trop fatigué parce que je m'étais dit, je m'étais donné, allez hop, tant de jours à Pattaya pour faire un maximum de vidéos croustillantes, pour qu'ils kiffent quoi, tu vois les gens. Et ça, avec enchaîner les interviews, les vidéos, les machins et tout, je vais te dire, j'ai un planning justement pas. Regarde. J'ai un machin. Il est ultra chargé. Je suis obligé de mettre des numéros. Tu vois, regarde. Ah bah oui. Oh là là. Deux, c'est Diomède. Un plus trois. Après trois, je dois faire ça là. Quatre après… Oui, il y a pas mal de trucs de barré. Ça veut dire que tu avances bien quand même. Il y a pas mal de trucs de barré. La contrefaçon, tu vois, c'est… Les gens, ils aiment bien. Mais le carnet a l'air bien rempli quand même. Plein de projets en cours. Donc, de toute façon, on avait parlé tout à l'heure. Tu as l'air de Salman, vous voyez, d'être un bosseur maint. On fait le nécessaire, on va dire. On fait le nécessaire. Et puis ici, il y a de quoi faire au niveau vidéo. On n'est pas à Saint-Etienne, tu vois. Il se passe beaucoup de choses ici. On a de la chance. On peut faire plein de vidéos. T'as de la street food. T'as… C'est des combinés. T'as tout. T'as tout. T'as tout. Et puis, en même temps, j'ai l'impression que tu kiffes ta vie en même temps que tu fais les vidéos. Moi, je kiffe faire ça. Voilà. Là, c'est juste que j'avoue, j'en fais un peu beaucoup. On va dire que… Beaucoup, c'est un peu too much. Mais voilà. Après… C'est même bien que tu aies la vidéo parce que ça te fait goûter des trucs. Mais ouais, tu sais, valeur massée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne suis pas… Si à quoi ça m'aide, je vais y aller… Moi, je n'aime pas me faire bronzer sur le bord de la plage et attendre. Je n'y arrive pas. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, ça, je ne sais pas faire. Donc, moi, pour me faire bronzer, je vais courir sur le bord de la plage. Tu vas courir. Voilà. Par exemple. Mais ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne vais pas aller courir sur le bord de la plage, je ne suis pas fan. Je ne vais pas aller me faire bronzer sur la piscine là-haut. Non. Donc, quand je vais là-haut, c'est pour aller nager. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes journées ? À part bosser. Moi, il faut que je bosse. Je suis un bosseur. Et en même temps, tu me rends écouter. Bon, bref. Mais écoute, un grand merci, Diomel. Je ne sais pas si les gens sont encore là après 40 ou 45 minutes ou 35 minutes. Tu couperas si tout n'est pas intéressant. Tout n'est pas à prendre. Donc, merci si vous êtes encore là. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. De toute façon, Matt, on se recroisera ? Oui, carrément. Un petit pouce bleu. Des gens vont la vidéo qui te recroiseront. Voilà, merci, Matt. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne. Allez, Matt. Merci à toi. Mon petit message de la fin. Je t'ai dit, j'ai un petit compte Tipeee pour les enfants malades. Des fois, je me mettais dans des refuges. Donner des croquettes aux chiens et tout. Je t'ai dit croquettes aux chiens. Avec les dons qu'on me donne. Alors, n'hésitez pas. Si vous voulez m'aider un petit peu, vous pouvez. Grâce à vos dons, après, on va dans les hôpitaux pour les enfants malades ou dans les refuges. Enfin, on fait plein de trucs. Sous la vidéo en description, vous allez retrouver plein de vidéos quand on le fait. Vous avez mon compte Tipeee. Si vous voulez me voir sur Instagram, ça s'appelle Fun Format. J'y partage plein de pépites. Et puis voilà. Et puis, si vous êtes encore là dans la vidéo, bravo. Et marquez-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire qu'une connerie à marquer en commentaire ? Une petite phrase. Allez, c'est toi qui la trouve. Les trois objets. Tiens, les trois objets, tu l'as déjà fait avant ? Quels trois objets ils voudraient ? Non, mais qu'ils marquent juste avant ça, ils ne vont pas le faire. Une phrase, ils doivent marquer. Il faut que ça sorte. Allez, mais mettez un mot en Nissan. Un des mots des plus connus, c'est Yang. Ça fera plaisir aux gens de l'Issan. Il y a beaucoup de gens d'Issan ici à Pattaya. Yang. Yang. I-Y-A-N-G. I-Y-A-N-G. Il faut que vous disiez Yang tout le temps. Les gens vont vous regarder. I-Y-A-N-G. Bon, marquez-moi sur les commentaires. Voilà. Si vous êtes encore là, mais tu sais qu'il y a plus de... Après 45 minutes, c'est des gens sur un malentendu. Les vrais auront mis Yang. Je pense que... Je vais faire plein de faux comptes. Je vais mettre Yang, moi. Moi aussi. J'en suis. Bon, allez. Merci les amis. Ciao. Salut. Merci à toi, merci.